Le club OREP Alumni 3.0 Je suis Séverine Flotte de Pouzol, fondatrice du cabinet La Financière de l'Ogre Braque, situé à la Garene-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, depuis environ 8 ans. J'ai grandi dans le Cantal, puis j'ai ensuite fait mes études de droit à Clermont-Ferrand. Une fois que je suis arrivée à Paris et que j'ai décidé de renforcer mes compétences en gestion de patrimoine, en 2010, l'OREP était déjà une référence. C'est assez naturellement que je me suis inscrite au premier cursus de l'OREP. Les formations étant toujours très difficiles, mais c'est ce qui les rend finalement assez intéressantes et excitantes. Du coup, j'ai poursuivi l'aventure en suivant la formation d'ingénierie du patrimoine du chef d'entreprise. Et dernièrement, en 2023, l'ingénierie en allocation patrimoniale, cette fois beaucoup plus économique et financier, ce qui fait que ça a parfait le parcours à l'OREP. Tout ça pour vous dire que finalement, mes amis ou mes confrères me disent souvent que je suis une amoureuse de l'OREP. C'est vrai. Et c'est donc avec plaisir que j'ai accepté en mars dernier de reprendre la présidence du club OREP Alumni. Le club OREP Alumni, c'est vraiment à l'instar des grandes écoles, des clubs qui sont réservés aux élèves et aux anciens élèves. L'OREP étant donc une institution de référence et d'excellence, a souhaité créer un club des alumni dès 2018, qui a d'ailleurs été largement salué, et je prends la suite de Philippe Dubois, que je salue, et dont je reconnais vraiment les mérites, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 2000 adhérents. Le club OREP Alumni est une communauté de membres qui est vraiment, je dirais, constituée de personnes qui se sentent extrêmement proches des valeurs de l'OREP et qui, en général, font effectivement plusieurs sessions. Ce club permet de conserver, finalement, les liens que nous avons créés avec les copains de promo. C'est un lieu où on peut se rencontrer, faire de nouvelles rencontres, justement, échanger, s'informer, et puis rencontrer aussi des personnes qui n'ont pas le même métier que nous. Donc, on pense souvent que l'OREP, c'est une institution qui ne forme que des CGP, indépendant ou salarié de banque ou d'assurance, ce qui est faux, puisqu'aujourd'hui, à l'OREP, il y a de plus en plus de notaires et d'experts comptables, puisque eux aussi, ces professions-là ont des mutations sectorielles, et ils sont de plus en plus en recherche, en demande de formation, pour toujours dispenser plus de conseils à leurs clients. Donc, je trouve que ce côté interprofessionnalité est tout à fait enrichissant, et est un vrai plus pour les adhérents du club, parce que c'est un lieu qui fédère un nombre de membres de professions assez proches, mais différentes. Donc, pour moi, c'est une vraie richesse que d'avoir un lieu qui fédère autant de talents différents. Le club, désormais, a des vérités vraiment de fonctionner sur une véritable décentralisation, je dirais plutôt un modèle à l'horizontale. Désormais, on souhaite avoir un maillage territorial de plus en plus fort, ce qui veut dire que je suis plus qu'une présidente, finalement, une référente nationale, et un porte-parole des référents alumnis régionaux, auprès du conseil d'administration, puisque j'ai aussi le plaisir d'en faire partie. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir à la fois de pouvoir proposer des événements nationaux, mais aussi des événements régionaux. Ainsi, ça permet d'augmenter la visibilité et la notoriété du club, et augmenter, effectivement, son attractivité, son dynamisme. Donc, nous sommes tout à fait ravis d'avoir aujourd'hui un petit peu plus de 20 régions représentées, et tout autant de référents locaux, que je remercie très chaleureusement pour leur implication, évidemment gratuite, donc ils passent beaucoup de temps à œuvrer et à faire rayonner la belle image de l'OREP. Donc ça, c'est un petit peu pour le fonctionnement, je dirais, 2024, donc la décentralisation qui est vraiment une volonté forte. Au niveau des services, les choses évoluent aussi. Dès le mois de mai, nous allons avoir une plateforme 100% digitale et totalement dédiée au club OREP alumni, avec de multiples fonctionnalités. On parle souvent d'annuaire, il y aura un annuaire en ligne, vous pourrez payer vos cotisations en ligne avec des relances automatiques. Vous pourrez voir nos agendas de ce qui se passe un petit peu partout en France. La main sera donnée au référent, donc chacun pourra alimenter également son espace. Vous aurez un job board, ce qui est important aussi, de mettre en place, de proposer des offres d'emploi tout à fait qualifiées, donc ça, c'était aussi quelque chose d'important pour nous, et des dates diverses et variées. Donc beaucoup de services intégrés sur une plateforme, donc nous sommes absolument ravis de pouvoir dire qu'en 2024, c'est l'heure de la décentralisation et de la digitalisation. Pas mal d'événements en 2024, ça y est, ça recommence. Donc il y a des périodes plus propices que d'autres. Juin, juillet, à l'heure des terrasses, il y a pas mal d'afterworks qui sont organisés un petit peu partout en France. Donc là aussi, je salue la volonté, la motivation des référents locaux. Donc on va avoir des afterworks à Lyon, à Nice, un petit peu partout en France, Strasbourg et autres et autres. Donc ce sera vraiment sur la plateforme, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Désormais, on va voir des afterworks la plupart du temps un petit peu différents au niveau du format. Une première partie informative de 45 minutes plus ou moins, avec des thématiques proposées par nous certes, mais aussi à l'initiative des référents locaux qui doivent avoir de plus en plus d'autonomie. Nous sommes vraiment là pour leur proposer des experts qui pourront venir en région proposer leurs thématiques, donc pendant 45 minutes. Voilà, de la substance en première partie et ensuite, bien évidemment, on conserve le temps de convivialité, d'échanges et de rencontres, toujours dans cet esprit de camaraderie du club. Hormis les afterworks tout à fait dynamiques en juin puis à la rentrée, nous allons remettre les conférences thématiques grosso modo une fois par trimestre. Également, le grand rendez-vous de l'année, on reprend ce qui a déjà été fait et qui marchait bien, le dîner, la veille de patrimonia au Sofitel Belcourt à Lyon, donc vous pouvez déjà le noter, avec là aussi un petit changement au niveau du format. Nous aurons le plaisir d'accueillir, je ne donnerai pas le nom, mais je viendrai vous en parler un petit peu plus tard, un sportif professionnel qui viendra nous parler de son expérience professionnelle et qui est également l'ambassadeur d'une association qui a pour but de faciliter l'accès des enfants handicapés au sport. Donc on aura cette notion aussi de mécénat lors de cette soirée. C'était quelque chose qui était tout à fait intéressant puisqu'on reste un club et un modèle associatif. Donc voilà, il y aura même une partie de la participation qui sera reversée à cette association. Puis ensuite, il y aura le cocktail avec un fond musical et on retrouvera notre convivialité. Donc je pense que nous allons avoir un succès, en tout cas, je pense que nous allons passer un temps très agréable ce soir-là. Et pour finir, pour les grands rendez-vous en tout cas, il y aura cette année, ce sera une première, un séminaire de formation sur la gestion du patrimoine international à Nice aux alentours du 20-22 novembre. Et la veille, il y aura également une jolie soirée du club alumni avec les alumni du Sud-Est et autres qui auraient envie de se joindre à nous. Et enfin, pour terminer sur des perspectives un petit peu plus lintaines, il faut savoir qu'en 2025, le REP fêtera ses 30 ans. Donc là, je pense qu'on aura vraiment un très, très bel événement et qu'on vous reviendra d'ici là avec pas mal de choses. Alors pour moi, club, il y a assez peu de lettres, mais ça reste suffisant pour avoir quelques mots forts, à savoir C comme convivialité, L comme loyauté, U comme union et enfin B comme bienveillance.